... Bonjour, messieurs-dames, ici Éric Leray de l'émission Écologie, Vie, Nature et Entrepreneuriat. Alors, nous avons reçu il y a quelques temps le président du Parti Vert, Alex, et puis là, on a le plaisir de recevoir un candidat, donc M. Serge Belmar. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, vous êtes candidat, parmi les 54 candidats, du nouveau parti politique qui s'appelle le Parti Climat Québec. Alors, peut-être que certains le connaissent, d'autres pas. L'idée, comme on le fait souvent, c'est de donner la parole à des mouvements un peu alternatifs ou minoritaires, mais qui émergent, puisque, en fait, semble-t-il, mais vous corrigerez si ce n'est pas le cas, ça semble être le 23 avril 2022, donc, cette année, qu'il y a eu un congrès fondateur avec, donc, Martin Ouellet, que vous connaissez, qui a eu et qui reste attaché au projet souverainiste, mais du point de vue de l'environnement. C'est là-dessus qu'on va travailler et réfléchir avec vous. Alors, d'abord, pour vous présenter, M. Belmar, donc, vous êtes né à Shawinigan, vous avez fait votre cours classique et ensuite fréquenté plusieurs universités, mais vous avez surtout été enseignant pendant 35 ans au secondaire public à Lassalle. Donc, vous êtes candidat à Marguerite-Bourgeois-Ville-Lassalle, donc vous connaissez bien cette région. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous... C'est quoi, votre souvenir, parce que vous n'êtes plus enseignant, maintenant ? Non, ça fait un petit bout de temps que j'ai pris ma retraite, en effet. Alors, qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de... Est-ce qu'à l'époque, c'était aussi difficile que maintenant ? Non. Alors, l'enseignement, vous, on parle de l'enseignement. Bon, ça a toujours été un métier un peu avec certains défis, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, pour certains paramètres que je pourrais spécifier, ce n'est plus aussi facile. Alors, bon, vous pourrez commenter si vous en éprouvez le besoin, mais j'aimerais, avant d'entamer, donc, pour parler du Parti Climat Québec avec vous, comment ça se fait ? Comment expliquez-vous que l'environnement, l'écologie prennent autant de place dans la vie politique en Occident et en particulier au Québec ? Je serais plutôt d'expliquer le contraire. Pourquoi est-ce que... Il n'y en a pas assez, vous dites. Pourquoi est-ce qu'un tel problème ne suscite pas... Plus d'intérêt. Nous, on est Greta Thunberg, là. Nous, on est... ça va un temps enragé, nous, là. Nous, on voit. N'importe qui qui écoute les nouvelles voit très bien qu'on s'en va dans le mur, là. Parce qu'à chaque fois que les gros organismes annoncent quelque chose, ils disent, ah, ceci est arrivé plus vite qu'on pensait. Bien oui, mais c'est évident. Quand ils m'ont parlé, moi, de la fonte des glaces, puis qu'ils disaient, ça va prendre tant d'années, bien, tout le monde sait que quand la glace se tasse, il y a du roc qui apparaît plus foncé, c'est fini, ça va 10 fois plus vite, etc. Donc, non, vraiment, là, nous, on parlerait du contraire. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de sérieux au niveau des décideurs pour ce qui est de l'environnement ? Alors, vous dites que l'avenir repose sur les partis politiques qui priorisent l'environnement. Et que si ce n'est pas le cas, comme vous le dites, on va dans le mur. Alors, qu'est-ce que vous appelez environnement ? Alors, on va parler, on va rentrer dans l'engagement du parti. Je vais finir la présentation. Donc, alors, vous êtes présenté à quelques reprises dans des circonscriptions fédérales et provinciales afin de mettre en lumière les enjeux environnementaux qui lui tiennent à cœur. Donc, ce n'est pas nouveau, votre engagement. Ça fait longtemps que vous êtes militant pour cette cause. Tout à fait. Alors, comment vous avez pris conscience de cette importance ? Dans certains domaines, comme l'informatique, je suis allé à McGill alors que c'était les cartes de punch. Alors, on dirait que je vois venir ce qui va... les choses qui viendront d'une façon plus importante plus tard. Mais oui, ça fait des années que je vois bien que le problème, c'est l'environnement. Alors, nous, les Verts, depuis des dizaines d'années, on crie et ça ne bouge pas. Vous n'êtes pas entendu. Il y a un certain mouvement. Je suis content que depuis cinq ans à peu près, même l'industrie bouge plus que j'aurais prévu. Mais tout ce bougeage des gouvernements et des industries, c'est un faible pourcentage de ce qu'il faudrait faire. Oui, ça reste un peu, disons, des déclarations politiques, surtout à la veille d'élections, quoi. En partie. Non, il y a des véritables volontés, mais vraiment, les mesures qu'il faudrait ne sont pas... Alors, on va en parler, justement, des mesures que vous proposez. Alors, vous dites qu'un gouvernement responsable implique la consultation du milieu concerné. Donc, vous pensez qu'il n'y a pas assez de démocratie et que les communautés ne sont pas assez consultées pour donner leur avis, justement, ou les familles, les citoyens, quoi, on va dire. Bon, si on veut parler de consultation, notre... Enfin, la façon d'amener quelque chose, une proposition, ça pourrait se diviser en cinq phases. Première phase, il faut vraiment s'entourer de spécialistes et bien comprendre la question. Numéro deux, élaborer une ou trois propositions. Ensuite, on va voir les gens, la consultation, les gens concernés. Ensuite, on revient sur la table de travail pour modifier, s'il faut, nos propositions. Et finalement, le cinquième, c'est peut-être le plus important, c'est le courage de la mise en œuvre. Alors, vous, vous étiez prof de français, c'est ça, hein? Oui. Alors, est-ce que ça explique aussi votre lien climat Québec et, comme on le sait avec Martine Ouellet, milite pour une souveraineté, pour un pays, hein? Donc, soyez clair. Donc, climat Québec n'est pas fédéraliste, on est d'accord. Et donc, vous défendez l'environnement, mais aussi avec une défense de l'identité française, francophone. Alors, expliquez-nous un peu, parce que vous dites qu'il estime qu'il convient de récupérer le maximum de pouvoir au Québec pour se donner les coups des franches afin de mettre en œuvre une véritable révolution verte. Révolution verte. Oui, parce que nous, si on arrive à ce bout de là, là, parce que ce ne sera pas des petites mesures. D'entrée dure, on a signé, nous, la charte des verts mondiaux. OK. Qui comprend même des aspects sociaux. C'est quelque chose d'un bon guide. Deuxièmement, en arrivant au pouvoir, on va tout de suite faire une déclaration d'urgence climatique. Dans cette déclaration, il y aura des pouvoirs d'accorder. Donc, on pourra aller par décret dans certaines directions. Oui, on va croiser la question après, sur la plateforme, c'est ça. Et puis, troisièmement, en arrivant au pouvoir, on va faire en sorte que chaque décision, chaque ministère et chaque projet soient passés au crible de l'environnement. D'accord. Alors, vous dites que l'environnement est la seule véritable urgence. Et c'est pour cela que vous êtes lancé avec enthousiasme au côté de Climat Québec. Alors, on va parler un peu de l'engagement sur la vision du parti. Alors, j'ai noté, vous m'avez envoyé un document avec les différents thèmes qui vous tiennent à cœur. Alors, on va partir, par exemple, du transport en commun. Le parti investira 5 milliards par année pour rendre le transport en commun gratuit partout au Québec. Oui, c'est... Alors, on peut parler, comme vous disiez, de la vision. La mission serait que le Québec soit carboneutre en 2030. Plusieurs préconisent 2050. Et la vision, c'est qu'on soit aussi leader mondial. Et ça, avec... Pour l'électricité ? Oui, avec l'électricité. Mais pour le climat, on pourrait être leader mondial. On pourrait facilement être leader mondial. Pour transiter, laisser tomber le pétrole et passer directement à l'électricité avec, on va dire, l'eau qui est la... On appelle ça l'or bleu du Québec. Oui, mais il y a pas mal d'autres outils dont on va parler. OK. Donc, la question était au sujet des transports. Dans le domaine des transports, oui, notre proposition phare, c'est la gratuité du transport en commun local et régional. Ce qui va éloigner les gens de la bagnole. Et puis, on a beaucoup d'autres propositions dans le transport, comme favoriser le vélo, évidemment, puis favoriser le télétravail. Alors, ça fait moins de gens sur les rues, sur les routes, etc. Est-ce que vous allez aider aussi les gens à acheter des voitures électriques ? La voiture électrique, il y a beaucoup de propositions là-dessus au programme. Mais, on va voir. Dans le sens que, si c'est au coût d'esclavage de certaines personnes en Afrique, etc. Enfin, on... Oui, développement durable, c'est aussi de prendre en compte la production et comment ça se passe. Mais, d'emblée, d'entrée de jeu, nous sommes tout à fait pour l'électrification. Alors, il y a aussi l'objectif de réduire de 60% le gaz et le pétrole dans les usines. Ça, c'est important. Vous demandez donc aux entreprises, au secteur industriel de participer activement aussi à cette réduction. Vous voulez éliminer le gaz et le pétrole dans les bâtiments commerciaux, institutionnels et résidentiels. Pour vous, vous pensez que ça va améliorer l'efficacité des systèmes de climatisation, de chauffage et de ventilation et d'éclairage. Et convertir les bâtiments aux énergies renouvelables, géothermie, solaire, passif, électricité verte. Et favorisera les toits verts ou blancs. Alors, mettre au pas les entreprises délinquantes. Expliquez-nous ce que c'est. On parlait de la fonderie Orne, par exemple. Suspendre les activités de la fonderie Orne jusqu'à ce qu'elles se conforment aux normes du Québec. Fermer le ciment magnésiniste, le plus gros pollueur du GES au Québec. Et réviser les 89 autres ententes de passe droit environnemental. Vous pouvez nous commenter ? Approche-toi un peu. Comme ça. Est-ce que vous pouvez commenter la partie industrielle, ce que vous appelez les entreprises délinquantes ? Alors, au niveau industriel, c'est un peu à ça qu'est rattaché souvent l'obéisme. Et puis, donc, parce qu'en arrivant, nous allons instaurer une gérance un peu différente. On va, pour l'instant, on voit souvent une gérance jovialiste. C'est des coupants, c'est du copinage. Tout va bien. Pas d'appel d'offres. Tout va bien. Mais là, il faut redonner à l'État plus de mordants. Parce qu'il y a des décisions à prendre. Je ne suis ici que pour dire que l'heure est grave. Et si les gens comme moi qui y croient n'en parlent pas, alors, je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va. Justement, votre parti va relayer... C'est l'occasion pour les élections du 3 octobre de présenter votre programme et de parler, de soutenir certains thèmes qui tiennent à cœur sûrement à certaines personnes. Parce que ou bien on va être sauvés parce que nous arrivons au pouvoir ou bien parce que quelqu'un va voler notre programme et avoir le courage de le mettre en œuvre. Ah bien, c'est ça. Oui, c'est souvent ce qui se passe au départ. En tout cas, votre parti a été créé en 2022. Il faudra un peu de temps pour que... Là, vous n'avez que 54 candidats sur 125. Donc, ça va prendre un peu de temps. Mais au moins, vous aurez la possibilité de vous exprimer. Alors, vous dites aussi qu'il faut redresser le système public de santé en réduisant la place du privé, strictement pour les actes de luxe. Car la crise climatique va amplifier les problèmes de santé et les risques de pandémie. Alors, vous dites qu'il faut ouvrir des cliniques d'infirmières dans tous les CLSC, 24 heures sur 24. Décentraliser les décisions et rendre imputables les administrations locales. Opérer le virage vers la prévention et le principe de précaution. Pour les urgences, permettre aux infirmières responsables du tri des patients d'être autonomes pour les cas mineurs. Elles pourront transmettre les cas les plus complexes aux médecins qui seront alors plus disponibles. Et enfin, lancer une vaste enquête publique sur la gestion de la pandémie pour corriger les lacunes importantes afin de rendre le système de santé apte à faire face aux nouvelles pandémies. Je crois que le secteur le plus touché, ça a été surtout les personnes âgées. Ils ont été un peu sacrifiés pour permettre aux entreprises pharmaceutiques et aux GAFAM de se faire du business ensemble. Oui, entre autres, on va donner plus d'argent d'aide aux proches aidants. Ah oui, c'est important ça, oui. Donc, comme vous avez si bien dit, on va décentraliser les décisions, on va donner plus d'autonomie aux infirmières. Donc, on a plusieurs... parce que la santé, là, attention, les pandémies vont peut-être se suivre plus rapidement les unes des autres. Et autre chose, la santé, ça ne va pas. Avec l'échangement climatique, la santé humaine, la santé animale, on voit des choses se produire, la santé des plantes, on voit des... Il n'y a pas eu des choses comme la grille Dufresne. Alors, ce n'est pas fini, là. Je pourrais parler... je ne sais pas pourquoi les décideurs ne sont pas aussi décidés. Parce que quand on écoute les nouvelles, c'est quotidien, ce sont des choses horribles qui se passent à gauche, à droite. Donc, les sécheresses, les feux de forêt, les inondations, il n'y a rien, c'est rien là. Il y a tellement d'autres choses. Il y a toutes les mers, toutes les espèces qui meurent. Oui, les mers, c'est une catastrophe, la pollution des mers, de la mer. La sécheresse, c'est un détail. Quand on n'aura plus rien à manger, rien à boire, je ne sais pas ce qui va se passer. C'est un détail, un détail. Il faudra investir dans le recyclage et le... J'ai reçu ici l'association Milton, qui a donné des petits... Parce qu'ils ont commencé à 10 tonnes, plus de 100 tonnes, maintenant, ils sont rendus à 1 000 tonnes. Et ils ont des ambassadeurs un peu partout à travers le monde, maintenant, en Europe. Alors, je vais interviewer bientôt un représentant de France. Mais rien que la mer, là, on avait reçu Martine Ouellet, celle qui avait traversé à la rame l'Atlantique. Elle avait traversé des continents entiers de plastique dans la mer. C'est une catastrophe. Alors, vous dites que pour nos forêts, il faut passer d'un modèle extractiviste à un modèle climatiste. Alors, expliquez-nous. Là, j'ai été un peu largué. Oui, le vocabulaire est un peu spécial. Mais les forêts, le problème, c'est que c'est notre meilleur allié. Bon, une des grandes choses dans la forêt, c'est sûr qu'en se promenant dans un boisé tout de suite, c'est très thérapeutique, d'accord. Mais pour l'environnement, c'est notre plus fort allié. Parce que lors de la photosynthèse, le CO2 capte et séquestre le carbone. Alors, vraiment, c'est notre allié numéro un. Il faut bien gérer la coupe, tout ça, pour ne pas qu'on coupe à blanc partout, etc. Il faut même encourager de remettre plus d'arbres. Mais qu'est-ce que vous appelez un modèle climatiste pour la forêt ? C'est quoi ? De tenir compte plus du... Oui, c'est-à-dire, c'est plus un régime pour le climat que pour l'extraction, l'extractice. Oui, parce qu'en ce moment, je sais que le chanteur Desjardins avait fait une campagne. Il y avait trop d'exploitation et puis on ne se plantait pas assez, par exemple. Je vous enlève les mots de la bouche. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on en parle. Non, c'est vrai. On crée pour l'environnement depuis combien de décennies ? Parce que certains disent que la forêt augmente, souvent les coins. En tout cas, il faut adopter les 83 projets d'herbes protégées déjà proposés et augmenter la superficie des territoires protégés sans exploitation pour atteindre 30%. En ce moment, c'est quoi ? C'est 10-15%. Nommer un gardien du territoire qui détient le savoir et les connaissances ancestrales autochtones pour tous les territoires forestiers reverra de fond en comble l'exploitation forestière afin de diminuer les territoires de coupe tout en augmentant la transformation et l'utilisation du bois au Québec. Alors, c'est vrai qu'il y a une industrie énorme. Il y avait, je crois, 250 000 emplois dans la fabrication du papier, par exemple. Donc, ça serait d'essayer de diversifier un peu plus l'utilisation du bois comme ressource. C'est-à-dire bien géré. Si on décide de couper, il faudra qu'on sache que le bois utilisé sera utilisé ici beaucoup et revendu, mais avec une valeur ajoutée. Oui, parce que souvent, par exemple, dans le bâtiment, c'est beaucoup exporté aux États-Unis, par exemple. Oui, effectivement. Alors, vous dites qu'il faut imposer un moratoire sur tout dézonage agricole. Alors là, j'aimerais que ça vous m'expliquiez aussi. Favoriser avec tous les moyens de l'État la production et consommation locale, donc ça, c'est l'achat local, les circuits courts, les productions bio et la production en serre, encourager la réduction de la consommation de viande. Donc là, vous êtes pour développer l'agriculture. Ça, c'est un des axes importants pour vous. Oui, les agriculteurs, c'est vraiment, vraiment, vraiment. D'ailleurs, on veut mettre un peu la hache dans le monopole de l'UPA. OK. Et puis, non, ça, c'est faux. Bon, on parle de serre. On parle de serre pour que ce soit plus 12 mois par année. On parle de rapetisser la distance entre la production et le consommateur. Donc, on parle... Moins d'intermédiaires, quoi. Voilà, mais pas moins de vannes qui transportent à des kilomètres, etc. Donc, mais on parle au départ de, c'est ça, de mettre un frein au désonage. Alors, les constructions de... On enlève... Le désonage, c'est fait pour laisser le terrain à d'autres objectifs que l'agriculture, quoi. Voilà. Alors, vous avez créé aussi une plateforme orientée sur le climat. Ça, c'est vraiment l'axe majeur du parti Climat Québec. Nous, son nom, d'ailleurs. Alors, vous dites qu'un gouvernement... Enfin, c'est pas vous, mais enfin, c'est le parti de Martine Ouellet. Un gouvernement Climat Québec traitera la crise climatique en priorité absolue et prendra les décisions qui s'imposent pour atteindre la neutralité carbone sur le territoire du Québec pour 2030. L'urgence est maintenant. Climat Québec s'engage à... Alors, faire du climat, le prisme à travers lequel tous les autres enjeux seront évalués, que ce soit l'énergie, le développement économique, la santé, le transport, la forêt, l'agriculture, l'aménagement urbain. Disons que le climat va devenir le paradigme central de la vie politique. Enfin, c'est ce que vous aimeriez. Ça devienne le cœur de la vie politique, quoi, en fait. Tout à fait. Alors, vous dites qu'il y a des principes d'éthique aussi que vous développez. C'est... Enfin, le parti, je dirais. « Restez droits et incorruptibles devant les lobbies pétroliers et gaziers et les autres lobbies pollueurs. » Mais là aussi, on vient de passer deux ans en pandémie. Est-ce que les lobbies pharmaceutiques en font partie ? Alors, comme je vous le disais, la gérance sera complètement différente. D'accord. On va plus aussi penser à long terme. On va être... Donc... On va s'éloigner du néolibéralisme. Parce que le néolibéralisme nous a joué des tours. Alors, Exby, expliquez-nous. Ah bien, il s'agit de... Laisser circuler des mythes comme quoi... En donnant de l'argent aux riches, ça finit par découler sur tout le monde. Pas sûr. Et etc. Donc, on enlève un peu de responsabilité de pouvoir au gouvernement, pour mettre plus au privé. Et puis, le gouvernement a un rôle moins à jouer. Donc, le libéralisme... Donc, le gouvernement est un peu moins présent et un peu plus soumis au lobby. Alors que là, il faut le contraire. Il faut y aller avec des mesures. Alors, vous allez jusqu'au bout. C'est-à-dire, la logique. C'est-à-dire, vous avez une logique nationaliste et souverainiste. C'est-à-dire, plus d'État dans cet esprit. Mais aussi, vous dites, utiliser tous les leviers et la force de l'État pour réussir, incluant le rapatriement de tous nos pouvoirs. Parce que le Canada est pétrolier. Ah oui. Donc, c'est pas évident de... On a fait une émission ici. On a constaté quand même que le Québec se fournissait en Algérie, qui est soutenu par l'Iran, la Chine et la Russie, et qui ne sont pas vraiment des démocraties. Alors, ça pose un problème aussi d'éthique, dans ce sens-là aussi. C'est-à-dire que vous stopperiez sûrement certaines relations commerciales avec certains pays. Beaucoup de choses sont à revoir. Alors, vous dites qu'il faut rejoindre les pays à la tête de la mobilisation mondiale pour le climat dans l'esprit de la charte des Verts Mondiaux adoptée par le parti. Alors, cette charte, on peut la consulter quelque part ? Est-ce qu'on peut... Oui. Charte des Verts Mondiaux. Sur Internet. Un clic, oui. Sur le site aussi de Climat Québec ? Oui. Alors, je rappelle, nous sommes avec Serge Belmar, un candidat du nouveau parti Climat Québec, de Martine Ouellet. Et alors, pour aller voir le site, c'est www.climat.quebec. Alors, vous dites aussi qu'un gouvernement de Climat Québec rappartira à tous les pouvoirs régaliens indispensables pour contrer la crise climatique, qui sont actuellement entre les mains du Canada pétrolier, pour bâtir la République du Québec. Alors, donc, vous vous situez dans une logique de... Donc là, justement, on vient d'assister à la mort de la reine. Pour vous, c'est pas nécessaire de continuer à avoir un système monarchiste ? Pas tout à fait, pas tout à fait. Mais cette idée de tout changer, puis de créer une république, tout ce que vous voulez, c'est pas... On va pas faire ça. On va faire ça avec l'accord... Avec des gens. Avec l'accord des banques. Et donc, ça serait d'organiser un référendum, j'imagine ? Oui, c'est sûr que ça ne sera pas une décision. On ne peut pas décider une chose pareille, c'est avec l'accord des partis. Alors, dès l'accession au pouvoir, vous seriez prêt à adopter une constitution de transition de la République du Québec à la majorité des voix à l'Assemblée nationale, donc vous donnez la voix aux représentants. Adopter la déclaration d'urgence climatique qui donnera à l'État la député de prendre les décisions qui s'imposent. Alors, c'est-à-dire que là, ça veut dire que le parti va créer une déclaration d'urgence et qu'il va mettre ça comme une loi ? Ça serait comme une loi ? Bon, on parle... Comme pour la loi 101 pour le français, par exemple ? On parle de propositions, on parle de... Mais... Peut-être que certains partis politiques vont récupérer vos idées aussi. Il y a ça. Et il y a le fait que ce qu'il faut envoyer à Québec, c'est la bonne personne. Parce que même nous, il faut envoyer des gens qui sont déterminés à faire ce qu'il faut. Peut-être que la moitié du programme va être changée. Parce que quand on arrive là-bas, on s'assoit. Nous, c'est d'envoyer les gens qui vont s'asseoir, regarder ce qui se passe et faire ce qu'il faut. Alors, vous dites qu'il faut nommer une constituante qui aura pour mandat de préparer la constitution permanente qui sera soumise au peuple de la République par un fernum, adopter les différentes lois québécoises en remplaçant les lois canadiennes et mettre en place l'ensemble des institutions québécoises en remplacement des institutions canadiennes. Alors, il y a une question qui vient naturellement. C'est ce qu'on appelle battre monnaie. Vous savez, il y a une explication. C'est un des symboles majeurs de la souveraineté d'un pays. Est-ce que vous seriez prêt à créer une imprimerie nationale ou peut-être nationaliser celle qui existe ? Oui, c'est toute la cuisine, c'est sûr. C'est ça. Il faudrait... Il faudrait battre monnaie. Est-ce que vous resteriez dollar canadien ou dollar... Ce n'est pas un détail dont je suis au courant. Ah, ok. C'est pas... Disons, c'est pas une précaution immédiate. Alors, vous aviez créé un mouvement SOS Climat en 2020 et puis vous avez... Disons que vous aviez fait des propositions vous-même. Vous avez des... Vous voudriez enrichir le programme du Parti climat québécoise. Bon, donc, si on sort un peu du thème du parti comme tel, personnellement, j'avais pensé à deux trucs qui pourraient peut-être faire beaucoup pour sauver l'affaire, sauver la planète. Ça paraît un peu prétentieux, mais voici, je vous les explique. Première chose, c'est les médias. Les médias. Les médias ont fait un tapage de fou pour la COVID. Là, c'est la survie de l'humanité et c'est tranquille. Si les médias s'y mettent comme pour la COVID et en parlent constamment, il va y avoir du stock. Il va y avoir du stock au niveau des catastrophes et au niveau des solutions. Ça va créer... C'est parce que ça va créer un momentum et les gens... Il faut embarquer les gens et ça, ça va embarquer les gens. Si quelqu'un au Québec entend parler que quelqu'un en Norvège fait telle affaire et qu'il fait la même chose, ils vont se contacter. Mais ça va créer une espèce de synergie incroyable. Incroyable! Mais vous ne croyez pas que les médias, justement, comme ils sont subventionnés, ils soutiennent plutôt l'État? Non, non, non. Je ne dis pas qu'il faut qu'on dise les médias pour qu'ils le fassent. Mais il faut que soit l'ONU, soit... Il faut s'arranger de façon d'une autre. Parce que... Pour faire des partenariats. When there is a will, there is a way. Si quelqu'un en charge veut faire quelque chose, ils vont le faire. C'est pour ça que je dis depuis le début que les décideurs ne sont pas tout à fait au rendez-vous. parce qu'on s'en va dans le mur et tout le monde le sait. Et nous, ce qu'on veut faire, ce n'est pas qu'on n'aille pas dans le mur dans un sens. C'est-à-dire qu'on sait qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire que du « damage control ». Mais c'est ça qu'il faut faire au maximum. Limiter les dommages qui s'en viennent. Parce que c'est vraiment... Je ne sais pas s'il y en a qui sont au courant sur cette planète, mais c'est un gros problème, là. Alors, la première solution, c'est les médias, de mobiliser les médias. Et la deuxième solution ? La deuxième solution, c'était de passer par les villes. OK. Parce que même dans les pays qui sont tout à fait climato-sceptiques, pas toujours les villes. Passer par les villes. Alors, on crée un organisme mondial, tout ça, puis les villes... Ben, disons que maintenant, on vit de plus en plus dans les villes que dans la campagne, c'est ça ? Oui, mais l'idée, c'est qu'une ville, Montréal, le Trois-Rivières... Peut-être qu'avec la technologie, ça peut changer. Vous parlez de télétravail. Il y a peut-être un phénomène, justement, avec la pandémie, où il y a un retour à la campagne, justement. Parce que grâce à l'Internet, on peut être chez n'importe où, puis on travaille comme si on était à Montréal ou au centre-ville. Alors, mon idée avec les villes, c'est qu'il y a un organisme mondial qui... les villes soumettent leur candidature. Dites-moi, je suis vert, il y a des critères. Il y a des critères établies et les villes soumettent leur candidature. Puis, quand une ville est agrégée, elle est au tableau d'honneur de villes qui font ce qu'il faut. Alors, la ville voisine va dire, moi aussi, je veux y être. Alors, c'est ça que je parle. C'est de récompenser les villes qui sont plus dynamiques, quoi. C'est autant mon affaire de médias que de villes comme ça. C'est de créer un momentum, de créer une synergie, de faire que ça l'embarque. C'est dommage parce que Coderre avait organisé la première course Formule 1 en électrique et puis ça n'a pas donné... Enfin, bon, ça n'a pas donné, en tout cas. Mais, donc, c'est ça. Donc, là, vous passez par les médias et les villes. Alors, vous avez aussi fait un petit vidéo. Bon, à l'époque, c'était intéressant sur le climat aussi parce que vous parlez du leadership, de la médiatisation et de la synergie. C'est intéressant comme concept. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que dans votre programme, vous avez aussi une dimension sociale. Alors, parlez-nous un peu de cette dimension sociale puis on va conclure sur votre circonscription. Alors, c'est sûr qu'on essaie de toucher. Notre programme n'est pas aussi étoffé qu'il sera bientôt. Bien sûr, oui. Nous sommes complètement neufs. Nous avons 25 pages au programme. Des programmes qui en ont 75, etc. Donc, ça, tout va se développer. Et c'est sûr que l'aspect social est important. Mais il y a des choses, par exemple, parce que, d'une part, la société va être impliquée. Parce qu'il faut, bien sûr, parler de ce que l'industrie doit faire, etc., etc. Mais il faut parler de ce que chaque citoyen doit faire. Ce que vous appelez les simples citoyens. Changer les habitudes de vie. Oui. Et ce sont toutes des choses que tout le monde comprend. Comme disait George Orwell, c'est les citoyens ordinaires. Mais écoutez, là, tout le monde sait quoi faire. Mais lorsqu'il y a un leader, ils le font. Il y a des mouvements qui se sont créés ici, comme tout le monde commence à reciter. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait ce qu'il fallait. Par les médias, par la télé. Ils ont fait ce qu'il fallait pour que les gens embarquent. Mais s'il n'y a pas ce leadership, les gens savent quoi faire, bien, ça va pas. Ça va, ça va, ça va. Mais qu'est-ce que vous pensez de la démographie comme enjeu? C'est important aussi, ça. Parce que plus on a de gens, plus il y a de la pollution, puis il faut gérer les déchets. Est-ce que vous avez aussi une politique familiale? Enfin, je ne sais pas. Est-ce que vous avez une politique familiale? On n'a pas développé. Sûrement que le parti a des visées là-dessus. Sur le programme qui nous a été présenté jusqu'ici, tout n'est pas détaillé. Mais si on arrive au pouvoir, ne vous en faites pas. Oui, on pourra parler des garderies, enfin, tout est lié à la politique. Oui, ça, on parle de différentes choses de la famille. Alors, pour conclure, je rappelle que nous sommes avec Serge Bellemare, donc un des 54 candidats. Peut-être qu'ici le 3, on aura passé à 55 ou 56. Mais donc, le nouveau parti politique, donc le parti Climat Québec, qui a été écrit en avril 2022 avec son congrès. Donc, on a présenté un peu la plateforme et les engagements. Je vous donne la parole de conclusion. Parlez-nous rapidement de Marguerite Bourgeois, Ville-Lassalle. C'est votre circonscription. Je rappelle que vous avez été enseignant pendant 35 ans au secondaire public à Lassalle. Alors, vous connaissez bien le congrès. Oui, à Lassalle, on pourrait travailler un peu sur le transport en commun. Il y a une faiblesse à ce niveau-là. On pourrait s'arranger pour... Il y a beaucoup de place pour de nouvelles entreprises qui voudraient venir s'établir. On a le fleuve, qui est très important. Et donc, il y a aussi, si jamais j'étais élu, je ferais le tour très rapidement de tous les organismes sociaux. Il y a un foisonnement, il y a une vie incroyable d'organismes sociaux qu'il faut aider pour... Parce que c'est toujours très important dans une communauté. Donc, ce seraient les trois axes par lesquels je pourrais commencer. Très bien. Bon. Est-ce que vous voulez faire un appel pour qu'on vote pour vous? Allez-y, je vous donne la parole. Donnez la caméra juste là, là. Un appel à tous. Voilà. Non, l'appel à tous, c'est d'entendre ce message et de le propager. Le seul message, c'est que, d'abord, c'est notre logo. L'urgence est arrivée. Donc, l'urgence, c'est maintenant. Alors, je pense que tout le monde a compris et que si chacun fait un petit geste pour que les décideurs, prennent les décisions qu'il faut, c'est une bonne voie pour solutionner le problème. Très bien. Bon, ben, je rappelle que nous étions encore une fois avec Serge Belmar, donc candidat pour le parti de Martine Ouellet, Climat Québec, dans la circonscription de Marguerite Bourgeois à Ville-Lassalle. Merci beaucoup, Serge, de nous avoir accordé le moment. Puis, petit à petit, on va découvrir votre programme. Si jamais il devient plus important, vous en reviendrez. ou on demandera à Martine de venir. En tout cas, on vous souhaite une bonne élection. Je vous rappelle, c'est le 3 octobre, donc quelques jours. Alors, peu importe pour qui vous votez, allez voter. C'est important de faire vivre la démocratie, qu'on soit à gauche, à droite, souverainiste, fédéraliste, peu importe. L'important, c'est le débat, c'est le conflit des idées. C'est ça qui fait vivre la démocratie et pas autre chose. Merci, messieurs, dames, et à une prochaine fois. Sous-titrage ST' 501